Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course, j'ai bugué, donc je suis allée à Lita et j'en ai eu pour 202€, oui, mais en soit vraiment c'est pas beaucoup par rapport au nombre de semaines que ça me tient, encore j'avais quelques petites choses qui restaient dans le frigo, j'ai tenu 3 semaines pour 2 personnes pour 160€, je trouve que c'est très très peu, là j'ai pris pas mal de choses en compte, parce qu'ils avaient remis du congelé, donc je vais commencer par vous montrer ça, et mon ticket de caisse est extrêmement grand, c'est énorme, alors on va commencer par les fruits congelés comme je vous ai dit, je me suis pris des mini magnum, c'est ceux-là, ils ont coûté vraiment pas très cher, je crois que c'est dans les 2€ à chaque fois, alors j'espère que le focus va se faire, donc voilà j'ai pris ceux-là, ils sont super bons, j'ai pris ensuite des fruits rouges, c'était 2€ et quelques les fruits rouges, pourquoi c'est comme ça, ça commence à se déconjeler, donc j'ai pris des fruits rouges comme ceci, j'ai pris des fraises, donc je crois que c'était 2,19€ le sachet de 750g, donc franchement ça va, j'ai pris ensuite des framboises, donc voilà il y avait framboises, fruits rouges et fraises, et ça j'en ai pris à chaque fois, j'ai pris 2 fruits rouges, 2 fraises, j'ai pris ensuite des colins d'Alaska, alors moi je mange pas de poisson, c'est surtout pour mon copain parce qu'il adore ça, c'est des colins d'Alaska panés, ils ont coûté aussi dans les 2€, vraiment pas très très cher, je trouve pour du poisson, donc il y a 800g, ensuite j'ai pris des triples chocolats, c'était 1,76€, c'était vraiment pas cher, donc là dedans vous en avez 6, des cornets normaux, 3 chocolats, écoutez je sens que ça va être délicieux, j'ai pris ensuite du sorbet Power Williams de la Vallée du Rhône, donc c'est un artisan français qui le fait, c'est bio, et ça se présente comme ça, c'est dans les 2,50€ je crois, le pot de 320g, donc en fait pour savoir si c'est une bonne glace, vous regardez tout simplement le derrière, il faut qu'il y ait au minimum la moitié du volume en millilitres en grammes, donc là il y a 325g pour 500ml, toutes les mauvaises glaces en fait elles ont plus de 250ml ou 250g d'air à l'intérieur, et c'est de la grosse merde, donc en gros vous achetez de l'air, c'est débile, donc il faut vraiment avoir des bons rapports grammage millilitres pour que ça soit vraiment une bonne glace, par exemple Agenda c'est une très bonne glace, les glaces Carrefour c'est de la merde, pour vous situer un peu, mais bon, après on fait comme on peut, si on a les moyens on peut s'acheter ça, si on a pas les moyens c'est pas grave, j'ai pris ensuite des légumes vapeur, carottes, brocoli, chou-fleur, donc ça c'était 1€, donc d'habitude je le fais moi-même ça, mais franchement 1€, je me casse pas la tête, et pour aussi 1€, j'ai pris aussi des légumes, des légumes vapeur, jeunes carottes, petits pois, haricots verts, donc je préfère largement prendre ça que des boîtes en conserve, je suis moins fan des boîtes en conserve, je préfère beaucoup plus ce genre de choses, c'est beaucoup plus croquant, il y a beaucoup plus de goût je trouve, et en plus on peut le congeler, donc c'est parfait, allez je remets ça dans le congé, ensuite j'ai pris 4 melons, les 4 melons je crois que c'était 4€, un truc comme ça, 1€ le melon, donc en fait c'était en cagette, et voilà j'ai pris ça, je me suis dit vas-y on va tester, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de melons, j'ai pris ensuite 2 fois comme ça, donc ça vous me connaissez, les fondants au chocolat qui coûtent 1,76€, c'est les meilleurs chez Gidl, ils sont super bons, vous avez aussi en congé, ils coûtent 2€, mais il vaut mieux les prendre comme ça, j'ai pris ensuite des petits princes, 3,32€, j'ai pris ensuite des cacahuètes grillées et salées, ça c'est quand on se fait des apiro, ça coûtait dans les 1€ et quelques, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de quelques euros, ça c'est ma soeur, alors si quelqu'un me juge, faut juger ma soeur et pas moi, c'est ma soeur qui m'a dit de prendre ça, c'est des nougat de Sandram, des nougat de Montélimar, ils sont super bons, ils coûtent 2,50€, donc écoutez on va voir ça, moi en fait j'aime bien le nougat qui est mou, et celui-ci il est bien mou comme j'aime, donc ça je vais le cacher, je vais le mettre dans ma table basse, personne ne va le dire à mon copain, si je vois un seul commentaire en train de cafter sur la cachette de ça là, je vous bloque, donc voilà je me suis pris ça, j'ai repris des marinés de bavette d'aloe et fondu d'échalote, c'était délicieux la dernière fois, donc c'est ça, ça se présente comme ça, c'est 4€, c'est assez cher, mais c'est tellement délicieux, c'est vraiment très 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 bon, j'ai repris aussi les pavés à l'échalote comme ceci, donc ça c'est dans les 3,80€, 3,70€, comme ça, et je n'ai pas testé encore ça, c'est les marinés de bavé au poivre, aux 3 poivres, donc ça je ne les ai jamais testés, donc on goûtera aussi, pareil entre 3 et 4€, ensuite j'ai pris des pains à burger, ça faisait très longtemps que je ne me suis pas fait des burgers, ah j'ai oublié le cheddar, mais bon on se fera du chèvre avec, donc ouais des pains à burger c'est moins d'un euro, et voilà ça fait un petit repas assez sympathique, j'ai pris des champignons de Paris comme ceci, pour aller avec l'apéro je me suis pris du saucisson, donc c'est du saucisson la fine sèche, qualité supérieure, donc voilà j'ai pris ça, il n'y en a pas beaucoup beaucoup des saucissons, mais bon ça fait l'affaire. J'ai repris deux fois des allumettes au lardon, comme ça là, donc regardez bien à chaque fois s'il n'y a pas beaucoup de gras derrière, donc voilà moi j'ai pris ça, j'ai pris ensuite 3 mozzarella, je crois que c'est 80 centimes le sachet de mozzarella, cette mozzarella elle est bonne, c'est la mozzarella galbani, franchement je ne suis jamais déçue, alors que les buffalo, je déteste ça, je trouve ça dégueulasse. Ensuite j'ai pris donc du chèvre, c'est super bon ce chèvre là, je vous le conseille à 1000% si vous voulez faire de tartines avec du miel etc, c'est super bon, ça coûte pas cher, et il est très très bien, vraiment il est très très bien, il est très onctueux et tout, parfait. Je me suis prise une raclette, ma soeur elle était choquée, elle se dit mais pourquoi tu prends une raclette alors qu'il fait 45 degrés dehors, même s'il fait 45 degrés dehors je mangerais toujours une raclette, j'adore la raclette, donc j'ai repris ça, on a, je crois qu'on a des patates, je suis pas sûre, bon ce sera une raclette très prochainement. Je me suis pris des fraises, donc c'est des fraises françaises, pour faire une tarte à la fraise, donc c'était 3 euros je crois, je voulais faire une tarte à la fraise comme la tarte à l'abricot à l'alentine était tellement bonne, si vous n'avez pas vu mon vlog où j'ai fait des tartes et tout, je vous mettrais en petit, c'était un weekly vlog, et donc j'ai pris une pâte feuilletée pur beurre, donc j'ai pris ça et j'ai pris la crème fraîche légère, comme ça pour faire, vous savez, la garnissage, garniture, bref, vous avez compris, donc j'ai repris ça. Je me suis pris deux pizzas comme ceci, donc pizza au fromage et pizza au chèvre, donc ça c'est bien, vous pouvez congeler facilement et ça coûte vraiment pas cher, c'est 1 euro quelque chose, franchement quand t'as la crème de faire à bouffer quand tu rentres du travail, ça pizza c'est parfait. J'ai repris du pain de maître Jean-Pierre, extrait à moyeux nature, donc voilà j'ai repris ça. Ensuite des oignons jaunes bio, donc c'est ceux-là, je crois que c'était 2 euros le filet, donc pas trop trop cher non plus. Ensuite j'ai repris les smoothies, ça c'est super bon si vous allez à Lidl, ça coûte 89 centimes, moi je prends ça pour aller à Truffaut, pour me donner de l'énergie quand j'ai une pause, si j'en ai une. Donc c'est un smoothie banane raisin canneberge, grenade acai, voilà c'est super bon, franchement au top, j'adore ce genre de petit smoothie, c'est assez sympathique. J'ai pris du moitié, c'était 1,49€ au thé vert, ah voilà il y a le smoothie. Et voilà c'est le smoothie kiwi ananas citron vert, il est aussi super bon, vraiment je le conseille à 10 milliards de pourcents. J'ai repris de la cassonade, donc c'est du sucre de canne, j'ai repris comme ça. Alors pourquoi j'ai pris du sucre de canne, vous allez comprendre très prochainement. J'ai pris de la menthe à 1,49€, donc j'en ai déjà de la menthe, je sais pas si vous le verrez, j'en ai juste là, là. Mais j'avais envie d'avoir encore un petit peu plus de menthe, vous allez comprendre aussi pourquoi. J'ai pris du citron vert, donc du citron vert, un filet de citron vert, c'était 500g. Voilà, si vous comprenez toujours pas pourquoi, il y a un problème. J'ai pris ensuite 3 citrons, je pense que je n'en aurais pas assez, mais bon je me suis dit vas-y on prend 3 citrons seulement pour l'instant. Et j'ai pris de la badoie, donc j'aurais dû prendre du perrier, mais il n'y avait pas de perrier à Lidl. Donc j'ai pris 6 bouteilles de badoie pour faire des mojitos. Alors les mojitos c'est ma vie, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu, j'en rêve depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, j'ai acheté tout ça pour faire un petit mojito. Donc voilà, ensuite j'en étais à où, je me suis perdue dans mon mojito là. J'ai pris des yaourts bio à la vanille, donc c'est ceux-là. Par contre ils font beaucoup de bio, de toute façon je vous le dis à chaque fois dans mes retours de course, mais Lidl font beaucoup beaucoup de bio. Par contre ils font pas beaucoup de yaourts, enfin c'est assez limité au niveau du choix. J'ai repris des cordons bleus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé, je crois que ça fait 5-6 mois sans blague que je vous ai pas montré ça dans un retour de course. Donc des cordons bleus, je me suis pris 3 lasagnes, c'est 2,76€ de lasagnes, c'est vraiment pas cher. Donc ça n'hésitez pas à en prendre à Lidl. Super bon, après elles sont un petit peu grasses, mais franchement pour 2€ et quelques, moi je dis oui. J'ai repris des framboises, donc à la première fois c'était 1€ les framboises, là c'était 1,50€ donc ça a un peu augmenté. Mais bon, j'en ai repris quand même une petite barquette, parce que j'aime bien ça, j'aime bien manger ça tout en même temps. J'ai repris de la sauce barbecue parce que je crois que j'en ai plus. Ouais j'en ai plus. J'ai repris de la sauce barbecue à morin. Alors moi je suis le genre de meuf qui fait une liste de course. Vous pouvez voir que j'ai fait ma liste de course et que je ne l'ai pas prise avec moi. Je me fatigue. Donc ensuite j'ai pris du chocolat noir pour faire de la pâtisserie. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de pâtisserie. Ensuite ça c'est nouveau. Alors moi j'en mange très rarement des asperges. Je ne sais pas combien ça coûtait. J'aimerais bien savoir le prix d'ailleurs. Ah les lasagnes c'est 2,69€, enfin pas 2,76€. 2,29€ les asperges vertes. Alors moi j'en mange très rarement, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et j'ai pris ça pour mon copain parce qu'il en voulait. Je sais pas pourquoi il voulait ça. C'est des oignons nouveaux. Alors je ne connais pas du tout ces oignons nouveaux. Je ne sais pas le goût que ça a. Ensuite j'ai pris de la salade. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de la salade d'ailleurs. Donc j'ai repris de la salade, c'est genre 1€ ça. J'ai pris des tomates, des tomates normales. Longtemps que je n'ai pas mangé de tomates cerises non plus. Mais il y en avait plus. Donc j'ai repris des petites tomates. J'ai repris des avocats, j'en ai pris 2. Et ça c'est 2€ les 3 avocats. Donc j'en profite un petit peu. J'ai repris, vous ne le voyez pas. Vous voyez très très peu. J'ai repris du jus d'orange avec pulpe. C'est de la marque Sole Vita. Il est très bien. J'en avais encore 2 bouteilles. Donc moi en fait je bois 1 litre de jus d'orange par jour. J'adore le jus d'orange, c'est ce qui me donne énormément d'énergie. Ce que j'aime boire au quotidien le matin, le soir, le midi, quand j'ai soif, je bois ça. Et voilà, j'adore le jus d'orange. Et en plus mon copain aussi, il adore le jus d'orange. Donc une bouteille par jour environ. Donc là j'en ai 6. 3 fois 6, 18. Donc 18 jours à tenir, entre guillemets. Donc voilà, j'en ai pris 3 fois. C'est pour ça que ça a coûté assez cher. 25 euros de jus d'orange. Et combien de lait ? 8,64 euros de lait. J'ai repris ça en fait en lait. J'ai pris vraiment le moins cher parce que j'ai vu que ça commence à augmenter. Donc j'ai pris le moins cher. C'est du lait demi-écrémé, sans OGM. Enfin bref, du lait. J'ai pris ensuite des pains au chocolat. Ils sont très bons leurs pains au chocolat. J'en ai pris 4. Ils font aussi des chouquettes, des pâtisseries, etc. Bon c'est du congelé, c'est ce qu'on m'a dit. Mais franchement, ils sont très bien. Et le prix est cohérent. 39,35 centimes je crois à le pain au chocolat. Moi je suis ravie. J'ai repris du pain comme ça. C'est du... Je sais pas comment ça s'appelle ce pain. Et il sent super bon. J'aime trop. Donc j'en ai pris. Je mange très rarement du pain. Et là j'en ai pris, j'étais contente. J'ai pris des petits paniers de Lyoplait au frais rouge. J'ai pris des perles de lait à la vanille. J'ai pris des filets de poulet. J'ai pas pris beaucoup de viande comme ça en fait en barquette. Moi je prends plus maintenant des viandes qui sont sous vide. Parce que ça se conserve mieux. Donc moi j'ai pris ça pour mon copain. C'est des filets de poulet. Peut-être qu'on se fera ça avec du riz, des champignons et de la crème. J'ai pris aussi des viennois. Donc ça c'est un basique pour moi. Des viennois, des liégeois. J'ai pris de l'huile d'olive. C'était 5€ l'huile d'olive. Là j'en avais plus beaucoup donc j'ai repris ça. Et là j'aime pas du tout. C'est du plastique mais il y avait que ça. J'ai repris des bananes. Donc je vais pouvoir me faire plein de smoothies comme vous avez pu le voir. Avec des bananes, du jus d'orange, des fruits congelés etc. Donc je suis trop contente. Je me suis repris des nectarines jaunes. Il y a 1 kg. C'est 2,49€. C'est les premiers prix. Franchement je trouve qu'ils sont très très bien. Ils ont beaucoup de goût. J'ai pris ensuite des panzani classiques. Pour faire des pâtes à la bolognaise. Donc moi ce que je rajoute c'est des steaks congelés que j'ai acheté il y a longtemps à Carrefour. Je me suis pris des fleurs. Et oui je me suis repris des fleurs. J'ai craqué ces 2€ la petite botte de rose. Là franchement c'est pas cher. Donc il y avait pas mal de fleurs en plus. Il y a vraiment craqué sur les roses. Elles étaient vraiment très très belles. Donc voilà j'ai pris ces deux couleurs là. Je pense faire un petit mélange. Ensuite j'ai pris des courgettes que je fais souvent d'ailleurs. Hop j'en ai pris 4. Ensuite j'ai pris... Ça sent bon la menthe hein. J'ai pris du pépin sans raisin. C'était dans les 2€. Et j'ai pris du Coca-Cola. Voilà j'avais envie de Coca. Donc je me suis repris ça. Et je crois qu'on a fini hein. Donc voilà pour ce retour de course. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste celle-là. C'est une signature. Là je vous mettrai d'anciennes vidéos sur les fiches ronds juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Bye bye !